Musique Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information de ce premier mai 2023. Et bonne fête à tous les travailleurs. L'inter-syndicale du Niger ITN, composé de quatre centrales syndicales, à savoir la CNT, la CGSL Niger, l'USTN et l'USPT, a organisé son traditionnel défilé à l'occasion du 137e anniversaire des événements tragiques du Chicago. La fête du premier mai 2023 a été une occasion pour l'ITN et ses responsables d'actualiser ses revendications qui tournent autour des préoccupations quotidiennes des travailleurs nigériens et la situation du pays. En général, Abdelaziz Mahmoudou et Omar Boukari pour le contrainte. Cette année encore, l'inter-syndicale des travailleurs du Niger ITN, composé de la CNT, la CGSL Niger, l'USTN et l'USPT, n'a pas déroger à la règle en organisant le traditionnel défilé sur l'axe place de la concertation, en passant par le rond-point église pour le lieu de chute qui est la place tout-monde. L'occasion pour le coordonnateur du mois de l'ITN de situer le contexte dans lequel se déroule la fête du premier mai 2023. Pendant que nous commémorons les événements de Chicago de 1886, notre regret fut l'immixion des autorités actuelles dans la gestion des organisations syndicales, en témoignent l'interpellation et la garde à vue par la police judiciaire du secrétaire général de l'USPT pour un problème interne à leur centrale syndicale, alors même que leur statut et règlement intérieur ont défini le mécanisme de gestion des différends. C'est le lieu pour l'ITN d'apporter son soutien indéfectible à l'USPT et au-delà aux camarades Ké Mouyaya, victimes de complots outranciers et d'abus de pouvoir. Les centrales syndicales membres de l'ITN ne sauraient rester indifférentes face à des comportements et prendront toutes leurs responsabilités pour la libération du sujet de l'USPT et du mouvement syndical en général. L'ITN porte aussi un regard à l'international via les situations de tensions, d'insécurité et de crise sociale ajoutées à ces revendications du moment. Face au faible pouvoir d'achat du travail nigérien, dont le salaire n'a connu aucune amélioration pendant une dizaine d'années, malgré les déclarations sur la vie chère et les négociations entre l'ITN et le gouvernement, il n'y a point d'action de grande envergure qui aurait été prise par les autorités de notre pays afin de garantir une stabilité sociale et familière pour tous les citoyens. L'intersyndical des travailleurs du Niger a aussi décrié la politisation continue de l'administration nigérienne, la violation des libertés syndicales et de manifestations, avant d'exiger le départ des forces étrangères du Niger qui ont, selon eux, montré leurs limites. Profitant de cette fête de première main, l'intersyndical des travailleurs du Niger a remouvelé ces doléances qui tournent autour de préoccupations quotidiennes des travailleurs du Niger. Piliers de la Cour de l'Aménagement du Territoire ont servi de cadre ce matin à la commémoration de la fête de travail par les agents du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Ils ont aussi remis leur cahier de doléances au ministère. Le reportage est signé Youssouf Haïdara et Mahmoud Jouri. Je le disais, les locaux du ministère de l'Aménagement du Territoire ont servi de cadre ce matin à la commémoration de la fête du travail par les agents du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Ils ont remis leur cahier de doléances au ministre. Le reportage est signé Youssouf Haïdara et Mahmoud Jouri. Piliers de la coordination des actions de développement local pour l'amélioration du bien-être économique et social des communautés nigériennes, c'est sous ce thème que le syndicat des agents du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a célébré la fête du 1er mai. Une occasion qui a été choisie par le ministère pour rappeler le bilan de l'exécution du cahier de doléances de l'année 2022. Le cahier de doléances 2022, présenté à son excellence, monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, comporté les 7 points 12 mois après. Et sans d'assister dans notre satisfaction, nous constatons que des progrès ont été accomplis dans la satisfaction du cahier de doléances 2022 du Sinaplan. Les efforts qui restent à faire ont été énumérés par le secrétaire général du syndicat des agents du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire dans le cahier de doléances 2023. Excellence, monsieur le ministre, permettez-moi de vous présenter au nom de tous les camarades nos doléances comme suit. Actualiser et finaliser le processus d'élaboration du plan de formation de notre ministère, poursuivre les efforts de mobilisation et diversifier les partenaires au développement, promouvoir les motivations internes pour promettre à notre département ministériel d'assurer à bien ses missions. Pour le ministre, il assure que les axes prioritaires feront rapidement objet d'examen. Il me revient ici de saluer les efforts alors que le Sinaplan ne cesse d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du personnel de notre ministère. Je reste disposé à renforcer ce partenariat avec ce syndicat pour surmonter les difficultés que nous rencontrons et lui permettre de mieux jouer ce rôle d'instrument légitime et légal d'amélioration des conditions de travail du personnel de ce département ministériel. La célébration de la fête du premier mois s'est achevée avec la remise de témoignages de satisfaction à certains agents actifs et d'autres à la retraite pour services rendus. Une photo de famille à la cérémonie. Le syndicat national des agents de douane SNAD est revenu à l'occasion du 137e anniversaire de la fête du travail, des efforts consentis en termes de travail et des avancées. Malgré les multiples efforts de l'administration, beaucoup restent à faire selon le SNAD. Le compte-pendu est signé, Ousseina Hassimi et Abdoulaye Sey. Après quatre ans d'absence pour cause socio-sanitaire et religieuse, le syndicat national des agents de douane SNAD a décidé de commémorer l'édition 2023 des événements tragiques de Chicago qui interviennent dans un contexte d'insécurité par une cérémonie modeste et sabre. Une façon de rendre hommage aux camarades qui ne sont plus avec eux. Cette année, nous avons voulu marquer cette édition entourer cette édition avec une certaine simplicité pour ne pas parler de sobriété. Et ce, à raison des énormes défis auxquels nous avons à faire face et des vives attentes de notre base. Toutefois, pour cette occasion, nous avons simplement retenu une session de formation à l'intention des camarades responsables syndicaux, à savoir les délégués des unités et les membres de la coordination. Pour sa part, le premier responsable de leur ministère de tutelle, Ahmed Chidoud, a salué le travail abattu par le directeur général sortant de la douane, tout en encourageant le nouveau venu avant d'affirmer que cette fête intervient dans un contexte qui exige abnégation et détermination dans la mission qui leur est assignée. Le moment symbolique de la cérémonie ont été la remise d'épargne du Sénat à la délégation du centre de formation douanaire de Abuja, venu pour un voyage d'études auprès de la direction nationale de douane au Niger et la remise du cahier de doléances au ministre. La banque sahélo saharienne pour l'investissement et le commerce bésic Niger n'est pas restée à marge de la célébration de la fête du 1er mai édition 2023. La banque a défilé avec la CDTN et a tenu à décorer ses agents les plus dévoués au travail. Moustapha Zangouma et Ibrahim Ousmane pour les détails. C'est dans le cortège du défilé de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN que la banque sahélo saharienne pour l'investissement et le commerce bésic Niger a paradé. Tous vêtus, détenus et gargés aux couleurs de l'institution financière, ils ont tenu à marquer leur présence à la fête du travail édition 2023. La Bicic, vision et l'esprit ! La Bicic, vision et l'esprit ! La particularité de cette année, vous l'avez vu, il y a toujours une innovation, il y a toujours un plus, il y a toujours une valeur ajoutée que la Bicic Niger déploie en faveur de sa clientèle et en faveur même de ses employés. Nous sommes fiers de la BICIC et nous continuons à être une banque de développement, une banque qui sauvegarde les acquis et qui fait en sorte que tous les pays au-delà du pays soient un développement, un modèle à l'instar de toutes les autres banques de la sous-région. Dans le hall de la banque, retrouvailles entre les dirigeants, le management et les agents pour la remise des doléances, une dizaine d'employés, cadres et chefs d'agence de la BICIC Niger, bénéficiaires de médailles du travail du grand chancelier des ordres nationaux du Niger, ont été décorés pour services rendus. Le premier main à la BICIC Niger a été sanctionné par un déjeuner offert au personnel par la direction à Radissonbrou, institution bancaire régionale africaine opérant dans 26 pays membres de la communauté des états sahérosahariens, la CESAD. La BICIC contribue au développement économique et social de ses états membres à travers le financement et l'investissement des échanges commerciaux des secteurs de croissance. Explosion ! Explosion ! Explosion ! Toujours dans le même cadre de la commémoration du 1er mai édition 2023, la direction générale de la SONIDEP a procédé à la remise officielle des décorations de 58 agents qui se sont faits distinguer par le sérieux de leur travail. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du grand chancelier des ordres nationaux et du ministre du TITEL de la SONIDEP, quoi attendu, Bouba Karamadou et Ibrahim Ousmane. Avec leur centrale syndicale d'affiliation, les agents de la société nigérienne de pétrole SONIDEP se retrouvent avec la direction générale et les responsables du ministère de tutelle pour cette cérémonie de remise de décoration à 58 agents qui se sont faits distinguer par leur abnégation au travail. 40 médailles d'or du travail, 5 d'argent et 3 de bronze ont été décernées. Le personnel a saisi l'occasion pour soumettre quelques doléances à l'endroit de la direction générale. La révision et signature définitive du statut du personnel, la mise en place de la gestion des carrières du personnel, l'ouverture officielle de formation longue durée à l'ensemble du personnel conformément au code de travail, la révision et valorisation des grilles salariales, l'augmentation de la prime de bilan, l'annulation de l'ITS sur le carburant du personnel, le rehaussement de 20% des avantages transports, logements et risques, l'instauration d'une prime mention de productivité proportionnelle au rendement des agents, l'instauration d'une prime de meilleurs agents de l'année, acidité, régularité, performance, rendement qualité des résultats, zéro reproche, zéro sanction, etc. La remise en vente des bons de transport et mise à disposition de ces recettes à la mutuelle du personnel. En réponse à ces doléances du personnel, la direction générale a sur place apporté des éclaircissements sur certains points contenus dans la plateforme revendicative du personnel. La Sommide, c'est une société qui vous appartient. Parce qu'on a tendance à penser que vous avez affaire ici face à un patronat et des travailleurs, des ouvriers organisés face à un patronat. Non, moi je ne suis pas le patron de la Sommide, je suis un employé comme vous et la Sommide appartient à l'État, c'est une société publique. Donc nous sommes dans le même temps. Nous devons œuvrer pour le bien-être de la société, de cette société, parce que c'est notre bien commun. Pour la paire, le 1er mai de chaque année constitue une journée internationale de commémoration des événements traduques survenus en 1886 à Chicago. pendant que les travailleurs réclamaient leurs droits. Le 1er mai demeure donc un symbole de l'engagement syndical. Avec un effectif de plus de 260 agents, la société nigérienne de transit dispose d'importantes aires de stockage au Niger, au Bénin, au Togo et des moyens matériels et logistiques à la mesure de ses ambitions d'expansion. Elle apparaît aujourd'hui comme une solution prompte à l'enclavement du Niger. Démonstration a été ce matin à l'occasion du traditionnel défilé du 1er mai. Occasion pour la direction générale d'étaler au public ses ressources matérielles et humaines mais aussi et surtout ses prestations comptes rendues à Blaziz Mahamadou et Omar Boukari. Des années, la Nigérienne de transit s'est résolument engagée dans le développement de ses activités. Aujourd'hui, la Nitra retrouve progressivement sa place de leader dans le domaine du transit. Cette confiance retrouvée a permis à la société d'atteindre un niveau de performance qui contribue à répondre aux exigences de ses clients à travers l'écoute, la disponibilité, la rapidité, le suivi et les tarifs les plus compétitifs du marché. Démonstration a été faite d'ailleurs ce lundi premièrement à l'occasion du traditionnel défilé organisé par l'intersyndical des travailleurs du Niger. Nous avons les moyens pour réussir efficacement le transit au Niger. La particularité de la Nitra avec les autres sociétés de transit, c'est que nous, nous sommes une structure bien implantée. Nous sommes implantés dans toutes les régions du Niger, Amaradi, Arlitz, Zander, Agadez, Gaïa, Togodi, et au niveau de la sous-région, nous sommes installés dans pratiquement tous les pays là où il y a les ports. Nous sommes au Bénin, à Cotonou, nous sommes à Lomé, Tema, Ghana, Nigeria, et vraiment nous avons des partenaires, des très bons partenaires au niveau des autres pays qui nous facilitent les opérations. Nous profitons de cette fête là pour inviter les sociétés d'État, inviter les responsables, les ONG, les organismes, tout le monde vraiment à croire à la Nitra. Nous avons vraiment un équipement qui répond aux normes et qui fait que nous sommes totalement différents des autres à la maison de transit. Créée en 1974, la Société nigérienne de transit œuvre dans le domaine du transit et se positionne comme le numéro un des professionnels du transit au Niger. Dotée de ressources humaines, de matériel et des heures de stockage, tant au Niger que dans les pays du port ou du dessert, la Nitra propose ainsi des solutions au désenclavement du Niger en facilitant surtout les échanges import-export. La Nigérienne du transfert d'argent, Nita, a aussi célébré ce jour la fête du premier mois à travers un séminaire organisé par les femmes travaillant dans les agences de Nita de la région de Niame. C'était ce matin au complexe Le Mafé sous le thème Les femmes de Nita au centre de la cohésion professionnelle et du développement socio-économique de la femme nigérienne. Avec plus de 3000 emplois offerts aux jeunes, Nita lutte ainsi contre le chômage et réduit le phénomène de l'insécurité dans notre pays. Suivez le compte. Les gens du transfert d'argent, Nita, ne sont pas restés en marge des festivités entrant dans le cadre de la fête du 1er mai de cette année. Elles ont mis à profit cette journée pour organiser un séminaire dont les thèmes portent sur les femmes de Nita au centre de la cohésion sociale et du développement socio-économique de la femme nigérienne. Une manière pour elles de consolider les relations sociales entre les agents. Le groupe Femme Nita a été réfléchi et pensé dans un souci de créer une cohésion dans le cadre du travail. Pour ce faire, nous avons jugé utile en plus des cotisations pour épauler celles d'entre nous qui auront des événements sociaux familiaux comme les partenaires, mariages et les serrains. Nous avons aussi créé un cadre d'accueil et de suivi de nos sœurs nouvellement engagés. Et enfin, un outil de sensibilisation qui, d'ailleurs, nous ambitionnons un avenir très proche, si Allah nous proche, nous prête longue vie. Nous avons aussi à organiser des campagnes de sensibilisation à nos sœurs sur l'impérieure nécessité d'éviter quelquefois. Le directeur marketing, représentant du directeur général de Nita, salue l'initiative de ces femmes pour le professionnalisme dont elles font montre dans leur travail. Je suis fier de travailler aux côtés des femmes aussi talentueuses, déterminées et professionnelles. Mais nous savons également que le travail des femmes en Nita ne se limite pas à l'accueil client. Vous jouez un rôle important dans tous les aspects de notre entreprise, de la gestion des projets et de la communication interne, en passant par la gestion des relations clients. Votre expertise et votre créativité ont été essentielles pour aider notre entreprise à se développer et à prospérer. Ce séminaire permettra aux femmes de Nita de consolider les acquis, la cohésion sociale et de faire face aux difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Elle célèbre ainsi la fête de travail dans une convivialité festive. Le syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie, SNAS, a initié cet après-midi une collation couplée à la remise des doléances en vue d'améliorer les conditions des travailleurs nigériens dans le secteur de l'énergie. Mohamed Alpha et Abdelaziza Jibrela pour d'autres précisions. Le syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie, SNAS, et c'est dans la convivialité que les agents et l'administration en charge de l'énergie se sont retrouvés en présence de la centrale syndicale CDTN. Le SNAS a salué les efforts consentis par l'administration en charge de l'énergie et a exigé du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables l'amélioration du pouvoir d'achat et la sauvegarde des acquis des travailleurs. Prendre en compte les attentes et les préoccupations de l'administration en charge de l'énergie en ce qui concerne la révision du code de l'électricité, notamment la création d'un fonds dédié au financement des études et la promotion du potentiel énergétique du Niger. Accélérer le processus d'ouverture de concours professionnels pour les cadres techniques comparativement au cadre d'appui où chaque année un concours est ouvert. Impliquer le syndicat dans le processus de recrutement des nouveaux agents pour le compte des ministères de l'énergie et des énergies renouvelables. Le secrétaire général du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables a rassuré le SNAS que ces doléances connaîtront une satisfaction surtout de faire du secteur de l'énergie un secteur émergent. Je renouvelle ici l'engagement du ministre d'État et celui du gouvernement à ne ménager aucune foi pour continuer à promouvoir le dialogue social. En réponse aux différentes doléances que vous soumettez, je puis aussi vous assurer qu'elles retiennent d'attention toutes particulières du ministre d'État et font l'objet d'un traitement avec un suivi régulé dans toutes ses dimensions. D'or et déjà, certaines de ces doléances connaissent une évolution très significative. Créé en 2016, le syndicat national des agents de la rémunération en charge de l'énergie, le SNAS s'est engagé à jouer un rôle important pour faire triompher le secteur de l'énergie. C'est à travers une conférence débat organisée que le syndicat national de l'énergie du Niger-Saint-Trav a célébré ce matin à sa manière la fête du travail. Occasion saisie par le Saint-Trav de faire une génèse de lutte antérieure et aussi les perspectives. Aïcha Tumamadou et Rabi Labo pour le compte. Défilé, le syndicat national de l'énergie du Niger-Saint-Trav marque la fête du 1er mai consacrée aux travailleurs par une conférence débat sur le thème historique du syndicat national de l'énergie du Niger qu'elle apporte pour le mouvement syndical nigérien. Des conditions de la création de la structure syndicale, les obstacles rencontrés, son évolution, ont été largement expliqués. On a connu beaucoup de problèmes. Les membres du bureau ont été pratiquement tous affectés. Le secrétaire général a été licencié, mais on avait bénéficié du soutien du mouvement syndical nigérien, notamment notre centrale syndicale, d'autant la CNT. Une conférence qui trouve tout son sens selon le secrétaire général du Saint-Trav. Comme le personnel nizélec est en train de se régénérer, les plus vieux sont en train de partir et nous voulons que les jeunes qui sont en train d'arriver sachent dans quel contexte le Saint-Trav a été créé. L'opportunité a été saisie par les travailleurs de l'énergie pour émettre leurs besoins à la société nigérienne d'électricité nizélec. L'augmentation des salaires à hauteur de 25%. La valorisation des primes et indemnités de tous les travailleurs. La poursuite des formations promotionnelles internes et exceptionnelles et cela conformant aux statuts particuliers du personnel. La révision des statuts particuliers du personnel et les règlements intérieurs afin de les adapter à la partie réglementaire du Code du travail et la nouvelle convention collective interprofessionnelle. Affilé à l'union des syndicats des travailleurs du Niger-l'uestienne, le Saint-Trav en 20 années d'existence a pu s'imposer au sein de la Nigelette et entend poursuivre la défense des droits de ses militants. La journée a été clôt par le partage des mains entre travailleurs. Les questions liées à la fin de la contractualisation dans le secteur de la santé, de l'éducation, l'âge de la retraite ou encore la mensualisation de la pension sont entre autres points communs aux deux cahiers des charges du ministre de la fonction publique. La cérémonie a été aussi l'occasion de décorer les travailleurs. Explication, Balima Borema et Ablaziz Gébrema. C'est respecté cette année encore dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai. Après les différents défilés, la remise des cahiers de doléances couplés à la décoration des travailleurs constitue une partie importante de cette journée. Ce sont les centrales syndicales représentatives qui ont présenté leurs cahiers. En 25 points, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a décliné ses revendications des points qui vont du rehaussement de l'âge de la retraite à la révision du statut général de la fonction publique. La suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Hésitantes entre présenter un nouveau cahier ou garder ceux de 2021 et 2022 qui n'ont pas eu de satisfaction, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, regroupant les quatre autres centrales représentatives, a opté pour la première mai à minima. L'ITN demande l'élaboration et l'adoption d'un statut de contractualité de la santé et de l'éducation prenant en compte l'ancienneté et l'accès aux concours professionnels. L'élaboration et l'adoption d'une convention collective dans le secteur du pétrole prenant en compte le statut du personnel, le plan de carrière, la grille salariale conformément aux normes internationales. Cette année, selon le ministre du Travail, ce sont 556 travailleurs qui ont été nominés pour recevoir les différentes médailles, ce qui constitue à ses yeux un réel motif de satisfaction. Pour les cahiers de doléances, il a rassuré les travailleurs que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour l'ouverture des négociations. Les sessions de négociations au sein du comité interministériel des négociations ont laissé sur la table des doléances intérieures que nous devons travailler ensemble le plus rapidement possible pour parvenir à une entente qui sera matérialisée dans un nouveau protocole d'accord. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de certains ministres concernés par les questions liées à l'emploi et des institutions chargées de négociations, notamment le Conseil national du dialogue social. Merci de nous rester fidèles sur Bonferret Télévisions. C'est la fin de cette édition. Le programme continue. Bonne réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada